Bonjour à tous, on va commencer. Merci à tous d'être venus pour cette session Mesos University à Breston. Ça va être au résultat d'une présentation que nous avons faite à Delox cette année. On va vous faire une présentation assez large de Mesos en rapport aux concepts. On fera des pauses parce que l'université est quand même assez longue. Je vais laisser la parole à Aurélien Mori qui va vous présenter les principaux concepts de Delox. Avant de partir, on va quand même tenter un truc. Comme on a un petit peu plus de temps qu'à Delox et que la connexion internet a l'air pas trop pourrie, on va tenter une démo en live. Pour ça, j'ai besoin de quelqu'un qui me donne une archi à monter. Un truc pas trop compliqué, pas trop exotique. Un gros, un back-end, un front-end qui communique. Quelqu'un se lance ? Personne ? Sinon, je le sais. Je parle beaucoup là, il y a des trucs énergiques. Un cluster à tout, ça c'est un peu trop facile. Non, je te montrerai pourquoi. Non, personne ? Je ferai à mon idée. Je pense que je vais faire un serveur Tomcat avec une base de données, un flux DB. mais on va faire un truc comme ça. On est serveur. Donc j'ai deux heures pendant qu'il parle, alors posez leur plein de questions. Surtout sur la deuxième partie, moi normalement ça va être clair, vous n'aurez pas de questions à poser. Alors, le temps, vous allez décoller en fur et à mesure, parce que je n'aime pas faire du spoil. Donc voilà, l'essentiel c'est de rester contemplé, s'il y a des points qui ne sont pas clairs, n'hésitez pas à poser une question au fil de l'eau. Donc ce sera peut-être plus simple que de revenir en arrière sur les slides à la fin. Alors, bonjour mes os. Merci, vous n'avez jamais allé aux Elfconicannon. Alors, les origines du projet. C'est un projet qui a démarré à l'université de Berkeley en 2009. Notamment parce qu'il y a des gens qui s'intéressent beaucoup aux applications distribuées, la DRAC, qui s'intéressaient beaucoup aux premières versions d'iLoop, et qu'il y avait pas mal de problèmes sur les premières versions, sur l'isolation des jobs, avec un job qui plantait, pour faire planter ses petits copains d'à côté, ou éventuellement avec un shell cluster, et donc ils ont commencé à travailler sur mieux, pour avoir plus d'isolation et une meilleure gestion des applications distribuées. Parmi les tuteurs du projet, il y a 4 tweeters, notamment Florian Leitberg et Benjamin Niemann, qui sont arrivés dès le début pour participer au DEV. Et le projet est passé en 2010 en incubateur Apache. Et il se trouve que Florent Leitberg, après les parties chez Herb, il y a dit qu'après avoir mis plein de mes os sur la prod de tout faire, Florent Leitberg a téléché en début de ligne, et il a mis un prod du mes os. Donc il y a déjà deux grosses prods mes os, alors que le projet est encore en incubateur. Ça permet quand même de faire mûrir les projets assez vite, de les mettre à l'époque du jeu. Et là-bas, il rencontre l'histoire de Leitberg. Il a réussi à savoir s'il connaissait avant Tevignop, c'est lui qui l'a fait râtre à Cherbillet, ou s'il l'a rencontré avant. Détails de l'histoire. Et Tevignop, Florian et Benjamin Leitberg ont été tellement compliqués par mes os qu'ils se sont dit d'en faire une boîte qui s'occupe de développer l'écosystème autour de mes os pour le rendre un peu plus pratique à utiliser et fédérer une communauté un peu plus large. Donc ils ont fondé mes osphères en 2013. On reviendra dans 2 ou 3 ou 2.5 sur les réalisations de mes osphères et ce qu'ils en sont actuellement de leurs développements. Alors mes os, ça sert à quoi exactement ? Déjà, ça vient du fréquentien mes os. C'est un système de clustering générique. Donc c'est censé être l'interface entre les développeurs et les ressources d'un ensemble de machines. C'est basiquement un bon trip-it-yourself pour les applications distribuées. Il y a la gestion de jobs, start, stop, monitoring, clean une fois que les jobs sont terminés, gérer l'isolation entre les différents jobs, éventuellement de la consistance pour la répartition des jobs et l'intérieur d'un cluster. Toutes ces choses-là, toutes les applis un peu distribuées vont se coller sur ces problèmes-là. Le but de mes os, c'est de ne s'attaquer qu'à ces problèmes-là et de prendre quelque chose de suffisamment générique pour que d'autres projets puissent venir s'appuyer dessus. Donc les différents utilisages, toutes les applications distribuées. Et il y a l'augmentation de la densité applicative, c'est le fait d'avoir sur un serveur... Enfin, ce qui a fait que... Pardon, j'en reviens un peu. Ce qui a fait que Twitter s'est beaucoup intéressé au projet, c'est aussi qu'ils se sont aperçus qu'ils avaient plein de machines et que la plupart du temps, en fait, ils démarraient des machines pour supporter la charge, mais que globalement, l'ensemble de leurs machines étaient chargées entre 10 et 20%, 100% du temps. Et que donc, ils exponnaient beaucoup trop de machines par rapport à ce qu'ils auraient pu gaver et à celles qui existaient déjà. Et... Donc on va voir comment, en jouant sur la répartition des jobs et le monitoring des ressources, mes os essayent justement de gaver les machines au maximum de leur capacité pour éviter d'avoir... à se donner une nouvelle VM dès qu'il y a un pic qui est dépassé. Donc bien évidemment, vous vous doutez que... augmenter de la densité applicative, ça fait baisser les coûts. Donc il y a pas mal de monde qui s'intéresse au projet. Il y a du Twitter, il y a du Airbnb, mais il y a du Clodera, il y a... il y a du HP aussi, je crois. Il y a le... C'est plus complètement frais et je me suis levé tôt ce matin pour vous dire. Donc il... Ça a une approche qui est très orientée container. Ça supporte maintenant... Enfin, ça supporte Docker depuis... un an, je crois. Et en fait, tout le hype généré par Docker autour des approches container, Mesos, qui fournissait son format container, maintenant, surpe là-dessus en disant « Nous, on est un système qui permet de gérer le Docker en prod, de façon ultra propre. » Donc tous les gens qui s'intéressent potentiellement à Docker, jetez un oeil à Mesos parce que ça vaut vraiment le coup. Notamment avec tout l'écosystème Mesosphere, ça commence à devenir à peu près abordable à manipuler. Alors, c'est validé au fond, donc chez Fevera, chez Atassian, chez eBay, chez Sportspace. Là, on parle un peu de prod, on ne parle pas de lab ou d'initiative à la cadre. Du groupon, du Viadéo, du Twitter, du Airbnb, du PayPal. J'en passe, c'est l'un, j'ai pris un sel pour lequel les logos étaient les plus jolis. Chez Twitter, ils n'ont pas peur d'annoncer qu'ils ont plusieurs dizaines de milliers de nœuds Mesos entre deux. C'est un produit qui est quand même assez robuste, pour la couche basse, qui est le partage des ressources, la gestion des jobs, ça commence à être un truc assez mieux. chez Apple, avec Siri. Chez Apple, avec Siri, effectivement, c'est annoncé après Apple. C'est annoncé après Apple. Oui. Après, la première version des slides. Vous avez en exclusivité la version 4 tiers. Qui était terminée il y a 8 minutes. du fond. Alors, ça fait quoi exactement ? On va aller un peu plus dans le détail comment ça marche. Donc, le principe, c'est une architecture classique avec un master et des slaves. On va installer sur nos machines slaves, des agents, qui rapportent à une autre machine master l'ensemble des ressources qui sont disponibles en local. de base, il y a CPU, mémoire et disque. On va voir après qu'on peut faire du fine tuning mais de base, il y a ça. Et, il y a, dans le lexique mesos, il y a le mot framework. C'est quoi un framework ? C'est un scheduler, un process, qu'on va l'appeler scheduler, qui s'occupe de, enfin, qui lit son but dans la vie c'est de lancer des tâches. éventuellement, un exécuteur qui va exécuter des tâches. C'est éventuel parce que les agents mesos se permettent déjà à, c'est quoi ? C'est des modules, c'est ça ? Il y a le terme. On n'a pas réussi à trouver le terme exact. Enfin, grosso modo, il y a des exécuteurs par défaut dans les agents qui sont lancés des commandes systèmes. Et, pour la partie docker, ça vient s'intégrer directement à l'agent, ça vient de l'exécutable locale sur l'agent. Et au milieu de, entre le scheduler et l'exécuteur, on a le mesosmasseur qui s'occupe donc de maintenir le journal des ressources qui ont été recontées par les slaves. Il relaie cette information-là au scheduler pour dire voilà toutes les ressources qui sont disponibles, qu'est-ce que tu veux lancer, de quoi tu as besoin. Le scheduler va lancer des tâches et le même, en communiquant avec le mesosmasseur qui va relayer au slave. Si on revient sur notre archimie, ça donne quelque chose comme ça. Des noeuds avec des élus de l'or, pas particulièrement à l'épargne. le scheduler en se pensant on va aller s'enregistrer auprès du master 1. C'est un bonjour, je suis un peu de scheduler. Le master va lui répondre l'ensemble des offres segmentées. On ne va pas pouvoir dire qu'il y a sous pretexte que j'ai 4 machines avec 2 CPU chacune, je n'ai pas une offre avec 8 CPU. J'ai 4 offres avec 2 CPU chacune. Donc il va donner le détail des ressources disponibles au scheduler. Et le scheduler va dire c'est formidable, je te réserve ça, lance mon dash, c'est relayer au slave, la vie est belle. Un des problèmes c'est que quand on monte les data centers ce n'est pas que des machines homogènes donc on ne va pas pouvoir tabler sur grand chose par rapport à l'infrastructure. Et que la vie quand on monte une startup c'est plutôt je vais acheter 2 serveurs parce que j'ai 10 utilisateurs ça me suffit largement. Et alors là j'ai un article sur SlashDot alors je vais racheter 3 machines bon il se trouve que ça a changé de gamme ce n'est plus les mêmes. Je vais acheter une machine avec des GPU parce que j'ai besoin de faire des traitements d'images j'ai besoin de SSD j'ai besoin de plus de SSD mais ça a encore changé de gamme et puis j'ai retrouvé un serveur dans le placard donc je vais le brancher ça fera toujours ça de plus. Donc pour gérer pour que le master puisse vraiment adresser la spécificité de chaque machine et en tirer le maximum il va falloir customiser dans chaque agent des offres qui vont être remontées de façon à ce que les scalulaires puissent savoir que dans les offres il y a du GPU il y a du SSD il y a des machines il y a des machines qu'on jope au cœur il y a des spécificités coup de bol mais les autres c'est vraiment trop de la bombe donc on peut définir des ressources arbitraires par slide en conf local dans chaque slide on va pouvoir tuner soit des ressources numéraires il y a XGBU disponibles soit juste poser des tags c'est-à-dire ça le disque qui a la taille c'est vrai c'est pareil mais celui-là c'est le SSD et donc ça ça va être enterré et du coup ça va leur ressembler un peu plus à ça donc les offres qui vont être remontées je vais pouvoir dire un certain nombre de GPU un tel SSD alors là c'est ça c'est la ligne de la mort et là il se trouve que j'ai je m'aperçois que j'ai une machine où il y a 32 CPU il y a quand même pas mal de RAM il y a du SSD ça m'embête de mettre tout ça en prod parce que mes devs ils ont quand même besoin de ressources j'ai besoin de faire de l'isolation donc j'aimerais bien en mettre juste une partie dédiée à la prod et une partie dédiée à mes devs qui est une isolation forte de gestion de job ça va pas aller et donc on peut également en compte local sur les slaves gérer une certaine quantité du pool de chaque ressource en les taguant alors là j'ai dit prod et dev c'est purement arbitraire vous mettez si vous préférez staging ou pré-prod ou intègre c'est possible aussi et donc les schedulers quand ils vont s'enregistrer vont alors soit rien spécifier et puis avoir toutes les offres ça veut dire moi je suis un scheduler dédié à la prod et mes os va leur filtrer les offres de ressources qui remontent pour ne donner que ce qui est flagué en prod ou qui n'est pas plaidé et c'est ce qu'on appelle les rôles donc voilà ça permet le partitionnement la demande de tout ça je l'ai déjà raconté alors sur la part il y a également une partie monitoring dans mes os qui est le monitoring des jobs quand j'ai un job qui doit durer un certain temps si mon scheduler lance une tâche après le master elle est relayée sur un nœud et il se trouve que j'ai de chance mon data-cepteur brûle et du coup mon job n'est jamais fini dans ces cas là si mes os perd le lien avec un des slaves dans son grand cahier il sait quels jobs ont été lancés dessus il sait donc qu'il y a des jobs qui potentiellement n'ont pas été terminés et il va envoyer l'information au scheduler dans où j'ai perdu le lien qu'est-ce que je fais donc ça reste une occasion au scheduler de éventuellement relancer les tâches ou de juste rien lancer parce que de toute façon c'était du higher and forget et que c'est pas très grave et pas perdu donc ça c'est au choix du scheduler de savoir comment réagir à la perte d'un job et éventuellement il le relance et ça repart sur un autre seuil alors bien évidemment on va gérer dans ce genre d'architecture l'idéal c'est quand même de gérer oui c'est si donc if shit is never good fun you are not get enough shit done pour ceux qui sont au fond qui n'ont pas il y a un moment où on va gérer idéalement beaucoup de termes on fait des applications distribuées on va augmenter la densité applicative le but c'est de pouvoir scaler horizontalement et de gérer un maximum de serveurs éventuellement avec plusieurs datacenters donc fatalement si on le fait à la main on a perdu d'avance est-ce que cet acronyme dit quelque chose enfin plutôt combien de personnes ne savent pas ce que ça veut dire carrément d'accord alors on va revenir dessus donc c'est une proposition pour avoir un acronyme cool pour devops à savoir culture automation lean mesurement type sharing et le but du jeu c'est de les mettre en place à l'envers sinon ça fait des cibles assez c'est moche donc on va commencer par la partie sharing il va bien falloir que les devs soient conscients de dans quel environnement leur code va être plongé parce qu'il va falloir que ce soit tolérant à la panne il va falloir que ça supporte la distribution donc ça a des impacts sur l'architecture logicielle qu'on va demander aux devs de maintenir on va déjà construire maintenir envers un pacte donc il va falloir que les ops expliquent aux devs comment ça marche et que les devs comprennent vraiment et demandent mais si c'est quoi tous les cas d'erreur qui peuvent arriver enfin il y a vraiment une partie partage de connaissances sur l'infrastructure qui est mise en place donc le M c'est la mesure on peut pas enfin le principe de base on peut pas améliorer ce qu'on peut pas mesurer il va falloir savoir si mes jours s'exécutent correctement si j'ai pas trop de failles dures si mes déploiements s'exécutent correctement etc Lean restez simple parce que il y a énormément de fine tuning possible on va voir dans le détail il y a déjà pas mal de choses à faire avec les fonctionnalités de base CPU mémoire éventuellement 2-3 tags commencez pas par segmenter les rôles la proie de la chambre il faut commencer petit et grossir doucement il y a beaucoup de complexité possible à introduire dans une archi mesos on peut faire du multi data center avec un self master on peut faire du multi provider on peut faire des tonnes de trucs mais il vaut mieux pas partir dans le mur plus vite ou alors avoir une vélocité suffisante pour le traverser mais ça c'est un chapitre 3 automatisation puis on a de serveurs puis on a de l'automatisation là on part sur des systèmes distribués donc ça paraît un peu logique d'utiliser des outils pour ça et une fois qu'on a atteint le partage la mesure qu'on a une culture de la mesure qu'on a un esprit pragmatique et à garder des choses simples alors on a bâti la mortière et la culture puisque du coup tout le monde est aligné sur les mêmes pratiques et là on a une culture technique ciblée autour de la même chose ça c'est très important je suis à une conférence de développeur donc j'insiste dessus il faut être à la bonne avec les systèmes ils ne sont pas vos ennemis ils peuvent vous aider et en général ils aiment la bien après vous pouvez trouver on a quelques chocolats donc là bon tout ça je vous dis voilà donc sur la partie automatisation les grands candidats c'est du anti-bull du pepette du chef du soul stack choisissez celui qui vous plaît le plus mais prenez-en un parce que si vous partez à poil ça risque de mal se passer ah oui d'ailleurs non j'avais alors rapport à ces outils-là rapport à ces outils-là dans une conf Twitter de l'année dernière il peut lui expliquer que j'utilisais Antibull pour le déploiement enfin la partie provisionning Antibull provisionne un agent Puppet et ensuite Puppet s'occupe de maintenir les états on peut mixer enfin les outils ne sont pas incompatibles les uns entre eux on peut trouver des axes pour les utiliser efficacement les uns avec les autres plutôt que l'un contre l'autre ce qui permet de faire mettre les bras à certaines guerres de chapelle dans des réunions techniques alors le problème qu'on a maintenant c'est de maintenir notre imprime on a on a mesosmaster unique on a un scheduler unique dans ce que je vous ai présenté quand on va faire de la haute dispo c'est un problème et pour ça on a zookeeper qui arrive à la rescousse zookeeper qui ne connaît pas du tout zookeeper zookeeper c'est un système distribué qui permet de faire du stockage de clés valeurs et de l'élection les nœuds zookeeper peuvent élire un master entre eux il y a du failover en cas de chute donc ils gèrent le quorum et en fait les masters vont venir auprès de zookeeper pour élire leur représentant unique donc ça ça ressemble à ça on met un certain nombre de nœuds zookeeper dans un coin évidemment pas sur les mêmes machines que les masters on met autant de nœuds master qu'on a peur de perdre de machines et les masters vont s'enregistrer auprès de zookeeper qui va tenir son registre de qui est candidat c'est zookeeper qui va s'occuper de dire ok ça y est j'ai tout géré donc le master c'est celui qui est au milieu les autres en attendent les slaves au démarrage au lieu de leur donner l'adresse d'un master on leur donne une adresse en ZK du conseil à châche ils vont tous aller contacter les nœuds au keepers pour dire qui est le master qui a été élu et qui doit j'écouter pour les lancements des tâches ok c'est lui pas de problème il est le skiduleur même principe pour obtenir notre haut de dispo sur le skiduleur on va les brancher sur le zookeeper et ils vont trouver le master ils vont éventuellement élire un master entre eux pour savoir si c'est du si c'est du master stand-by ils vont aller s'élire celui qui obtient le jeton commence à bosser et il va trouver l'adresse du master auprès de zookeeper le truc c'est que entre les masters entre les masters marathon c'est déjà géré si vous avez des skiduleurs si vous voulez rédiger vos propres skiduleurs un peu après les api vous pensez que les stand-by ils ont besoin d'être au courant de l'état du master et que de façon on va pouvoir reprendre la main immédiatement si le master élu tombe et que zookeeper arrive en leur disant on va prendre cet truc en charge donc là normalement avec du zookeeper par dessus on n'est plus top donc on peut y aller mais il y a deux trois aspects notamment le système de fichiers si ce que vous déployez sur les nos mesos j'appelle au hasard à l'api file quand votre job va tomber ou être redistribué sur une autre machine ça risque de mal de passer donc il va falloir mettre en place un système de fichier distribué avec de la réplication des points de montage distribués de la concurrence il y a plusieurs candidats intéressants pour ça il y a un raté l'api file non d'ailleurs tiens pas de l'eau HDFS Moot non peut pas être regardé non toujours pas donc soit virer l'api file et utiliser que du HDFS parce que pour le coup HDFS sur mesos ça a déjà été éprouvé par d'autres sinon vous avez SEF vous avez ZFS vous avez Gluster FS aussi qui a l'air de fournir à peu près ce qu'il faut pour avoir des points de montage et dans l'application pour pouvoir travailler avec l'APD file à l'intérieur de notre container insoil SEF tu l'utilises en mode bloc ou en mode play system dans ce cas-là ? alors ça c'est à peu de voir suivant l'application que tu veux déployer moi là dans ce que j'avais imaginé c'est plutôt en mode play system mais ça pourrait marcher en mode bloc ou tu déplaces des blocs avec tes jobs alors si tu veux déplacer des blocs avec tes jobs et pouvoir te plugger à l'intérieur de mesos je pense que ça risque de plus compliqué donc pour le coup là c'est pas à la charge du... ah bon ici ah ça pourrait être à la charge soit de l'exécuteur à la réception d'un job de monter le bloc qui va bien soit à la charge du scheduler de lancer deux jobs avec une compte pour qu'ils soient colocalisés sur les mêmes machines avec une dépendance entre les deux il faut y penser parce que sinon on risque d'avoir des surprises il arrive aussi assez souvent que les applis soient dépendantes d'autres processus autour d'elles et donc il y a toute la partie découverte de services alors notre job en fait on ne sait pas sur quelle machine il va être spawné pour savoir pour pouvoir contacter sa base maysql ça risque de poser un problème si on n'a pas prévu il y a plusieurs approches qui sont proposées pour l'instant la partie dns en mesos mesosphère a développé un truc qui s'appelle mesos dns qui est pour l'instant en alpha comme l'eau qualité de l'alpha de 1 à 10 c'est dans la roadmap ça va marcher un jour un jour ça va marcher il n'y a pas de soucis il y a ce qui est proposé par par mesosphère comme approche à l'heure actuelle c'est en fait de se brancher sur sur l'heure ce qui est du l'heure aveugle et marathon pour obtenir les informations de où sont déployés les jobs et à partir de ces informations là qui est une API reste générer une compte HAProxy le but étant d'avoir un HAProxy local à chaque nœud qui connaît l'intégralité des déploiements qui ont été faits sur cluster et du coup de faire un mapping port vers service c'est à dire que systématiquement on configure nos applis pour taper en local sur le bon port et en fait le port map vers le mysql et j'en ai perdu combien non ça va donc le port lui il va être fixe par contre la cible vers laquelle HAProxy va rauter va changer dans le temps en fonction de sa conf qui leur a rafraîchi auprès de Marathon on a des slides là-dessus si ce qu'on fait tourner c'est des continueurs de cœur qui ont un petit mécanisme comme ça avec l'ambassadeur on choisit quoi whatever works en fait la partie bonne pratique c'est une sorte de gros magma émergent il n'y a pas encore de vraies bonnes pratiques qui étaient adoptées par par pour l'instant le le HAProxy local ça ressemble quand même vachement à un château de cartes il se trouve que ça marche quand même pas mal maintenant savoir si c'est séduisant ou satisfaisant pour l'esprit ça dépend des cartes ça dépend de des préditus ça dépend de beaucoup de facteurs pour que je puisse faire un local host enfin le local de l'eau la chateau c'est là c'est enfin oui ce second c'est d'échelle c'est local si tu peux déployer dans un conteneur et ça marche oui c'est ce qui est poussé c'est une référence vers l'image c'est c'est détail après mais là c'est pas le dockerfile c'est vraiment le produit fini qui est également pour savoir ce qui se passe centraliser les logs tant qu'à faire ou au moins vous faites en quelque chose parce que les déposes en local ça risque de prendre à moins que vous ayez déjà blindé votre partie système de fichiers c'est le cas vous les aurez quelque part voilà donc le but le but final de mesos c'est ça c'est un cluster manager c'est d'être le cluster manager qui va servir de base alors mesosphère en ce moment ils préparent ils auraient dû sortir en avril mais ils préparent une offre qui s'appelle data center operating system le but étant pour eux d'abstraire enfin de s'appuyer sur mesos pour abstraire des ressources multi-machines de la même façon qu'on abstrait des ressources multi-cœurs sur une machine ils veulent vraiment un truc unifié avec toute la stack déjà du monitoring avec de quoi se brancher en live sur le process temps même si on ne sait pas où il est déployé on ne sait pas sur quelle machine physique de pouvoir récupérer son stdr son std out et les récupérer dans une console ils ont pas mal d'outils dans les vidéos je crois qu'il y a une partie tableau oui ça y est c'est tout on a une tête influe ah non ça avance dans les vidéos tu as une partie des COS ou quoi ? non mais en démo du coup formidable ça va être la bombe voilà pour ma première partie est-ce qu'il y a plus de questions ? c'est quoi 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 ? ok donc après cette première partie d'Aurélien où l'idée c'était d'expliquer et d'admettre les concepts qui sont derrière Mesos et de comprendre un peu mieux comment les personnes qui sont derrière Mesos essayent de nous introduire l'idée de voir notre data center finalement comme une énorme machine en tout cas on ne se posera plus la question de savoir où s'exécute parce que finalement c'est ça qu'il y a derrière c'est qu'on sait où s'exécute réellement notre application un peu comme aujourd'hui sur un ordinateur ou quand vous losez je ne sais pas Excel ou n'importe quelle application votre ordinateur ne vous demande pas sur quelle CPU vous voulez l'idée c'est ça avec Mesos c'est de se dire je te demande d'exécuter quelque chose c'est une web app dans nos deux instances je ne sais pas où est-ce qu'elles vont être mais à la limite je m'en moque un peu donc sur cette deuxième partie on va rentrer un petit peu plus dans les détails techniques je vais refaire une page sur la partie Mesos sur la partie des ressources ça va être un petit peu une redite de ce qu'il y a dit mais je vais essayer de rentrer un petit peu plus dans certains détails on va parler des frameworks qu'est-ce que c'est qu'un framework dans Mesos et puis surtout on va regarder l'API Scheduler et l'exécuteur qui nous permettent de développer potentiellement notre propre framework et puis finalement Jean-Pascal nous parlera de Mesosphère et Maradou on verra qu'on peut déployer n'importe quelle web app n'importe quelle application grâce à Maradou qui est une sorte de super framework bien pratique donc Mesos je reviens sur les ressources partagées on a vu que pour que ça fonctionne tout ça il faut que les slaves rapportent un master le CPU et la mémoire à minima pour que finalement derrière on puisse avoir effectivement ce dispatchage vers les slaves et les ressources qui sont disponibles sur chaque slave on a vu donc je le rappelle il y a deux méthodes qui permettent de décrire un slave par rapport au master il y a ce qu'on appelle la ressource les ressources et les CPU etc et les tags qui peuvent s'appeler des fois attributes dans l'environnement il y a certaines ressources qui sont déjà prédéfinies par Mesos c'est à dire que ça ne sert à rien de ramener votre propre ressource CPU avec un S il faut par rapport à ça pour réutiliser celles que Mesos attend il y en a quatre c'est CPU même disque port et en particulier il y en a deux qui sont obligatoires CPU et même c'est à dire que si vous montez un slave et que vous décidez de ne rapporter que du CPU le problème c'est que Mesos Master il va dire t'es pas poupette t'es pas de mémoire donc il n'existe pas donc il y aura le merlin qui tournera dessus il y a trois différents types de ressources Scalaire Range et Set en gros ça donne quoi là on a un exemple de déclaration de ressources d'un slave donc typiquement les trois premiers c'est du Scalaire on a un exemple typique d'utilisation d'un Range c'est des ports voilà je vais je vais ce slave propose le port 21 000 à 24 000 qui sont disponibles sur lequel Mesos va pouvoir piocher et attribuer des numéros forts et puis un exemple qu'on pourrait voir pour un set par exemple où on dirait ben voilà j'ai neuf disques qui sont disponibles sur ce slave et ça voudrait dire que derrière on accéderait par exemple avec MNT disques et slash le numéro du disque qui est disponible sur le slave je fais un petit spoil à quoi ressemble la web UI de Mesos donc elle est vraiment très simple mais elle permet comme là vous avez tous les slaves qui sont disponibles dans votre cluster Mesos ceux qui sont vraiment activés ceux qui sont ont été désactivés vous allez avoir les ressources qui sont globalement disponibles l'idée c'est de voir notre cluster Mesos comme une espèce d'énorme machine en fait les tâches qui ont été démarrées qui depuis le début vous avez la liste des tâches actives et on peut cliquer donc sur une tâche qui est encore en exécutant donc là en l'occurrence c'est des tâches qui correspondent à exécuter via marathon donc en fait c'est un jar qui s'exécute et qui monte une petite web app et Mesos automatiquement va capter standard output et error output et vous pouvez pour débugger rapidement quand vous déployez comme ça vous allez pouvoir voir rapidement quel problème en allant voir les logs de votre application que vous avez déployé grâce à Mesos voilà donc maintenant je vais vous passer à la partie framework donc globalement ce qu'on dit avec Mesos c'est qu'un framework c'est une application alors quand on parle d'application on parle vraiment d'application plutôt de type voilà par exemple il y a Elasticsearch donc quand on parle de framework ça va être pour adapter ce genre de produit ce genre d'application qui soit disponible et qui puisse être distribuable en fait dans un cluster Mesos il y a des frameworks qui sont un peu particuliers qui sont en bleu sur votre gauche il y a Aurora qui est utilisé par Twitter il y a Marathon dont on va parler tout à l'heure eux c'est des frameworks un peu particuliers on les appelle les metaframorques finalement parce qu'on passe par eux pour ensuite finalement lancer des applications sur le cluster Mesos typiquement une web app et on les appelle les long running applications parce que finalement ils exécutent sur Mesos des applications qui vont tourner pendant des jours décembre vous avez évidemment toutes les applications des types Big Data Processing en vert Badge Scheduling Chronos c'est j'ai dit j'espère que personne n'aura encore dit Jenkins c'est aussi pratique parce que finalement Jenkins vous allez pouvoir avoir des jobs plutôt que de mettre j'ai deux machines j'ai des slaves et puis à un moment on est toujours on size un petit peu plus parce qu'on sait qu'il y a des moments il y a un petit peu plus d'embouté à sur Jenkins là on n'a plus besoin d'avoir ça c'est-à-dire que quand il y a plein de mecs qui lancent des jobs ça va scaler ça va absorber toute la demande en termes de jobs pour compiler vos applications et quand il n'y en a plus besoin ça serait lui et puis voilà donc l'idée c'est de regarder un petit peu à quoi ressemble l'API qui permet de développer un framework sur sur Mesos donc d'abord l'API elle est disponible un peu dans tous les langages globalement là-dessus ils n'essaient pas de limiter un seul langage leur intérêt à Mesos Mesos c'est que tous les langages soient possibles puisque vous ils veulent évidemment que tout le monde participe à apporter en fait des applications sur le data center sur le cluster Mesos et Aurélien on a déjà parlé donc pour développer un 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 framework par exemple on a besoin de en gros il y a besoin de deux composants il y a le scheduleur en gros c'est lui qui reçoit les notifs qui reçoit les notifs de mise à disposition des ressources il n'est pas en lien direct avec les sels c'est le master qui va dire tiens j'ai de la ressource disponible et c'est lui qui va ensuite dire moi j'ai quelque chose à faire il va repasser par le master il va dire exécute moi et c'est lui qui va recevoir concrètement en fait les demandes j'aimerais bien que tu exécutes ça pour et c'est lui qui comme il reçoit tout il fait l'orchestration de tout ça et ensuite l'exécuteur qui finalement s'occupe de l'exécution concrète de la tâche donc grosso modo le scheduler quand il arrive dans le cluster il va venir s'enregistrer mais on se veut dire ok je sais que t'es là tu existes maintenant tu vas recevoir des offres du coup il va lui envoyer des offres le scheduler à un moment donné il va dire j'ai besoin d'exécuter c'est ça ça passe à chaque fois bien sûr toujours par le master et puis l'exécuteur va exécuter la tâche qu'on lui a demandé d'exécuter et puis il va reporter il va rapporter son état d'avancement il va faire des updates au scheduler pour que celui-ci puisse savoir que la tâche c'est qu'il est bien correctement il avance comme jour donc l'API du scheduler donc je reviens encore dessus mais c'est juste pour l'avoir après dans son contexte il s'enregistre le master va dire ok t'es enregistré au passage donc en fait c'est un callback que l'on va devoir implémenter on voit qu'on a un scheduler driver ça ça permet de communiquer avec le mesos master et c'est un proto c'est le protocole réseau protobuf le framework ID qui permet d'être identifié spécifiquement dans le cluster et master info qui nous ramène des infos sur le master qui est en cours d'exécution avec lequel on est en train de dialoguer quelque chose qui peut arriver c'est typiquement que le master il compte donc Aurélien en parlait tout à l'heure c'est à dire que théoriquement si on est en prod on a un zoomkeeper avec un ensemble un forum zoomkeeper qui va faire une élection d'un nouveau master donc là on reçoit une information comme quoi on a été déconnecté du master ça va nous permettre de se mettre en stand-by en attendant d'être réenregistré il y a une élection au niveau de zoomkeeper et là le master qui prend la main appelle le scheduler et il appelle le callback sur l'API re-register c'est à dire que je sais que tu existais déjà et je te réenregistrer et que tu es bien revenu dans le cluster il y a la location de ressources donc les schedulers reçoivent régulièrement toutes les autres ressources qui sont disponibles dans le cluster là imaginons qu'on ait deux schedulers à doutes et Cassandra qui fonctionnent tous les deux dans le même cluster pour recevoir une liste d'offers donc une offre en fait en gros c'est un slave on va pas recevoir il y a 50 CPU et 200 GHz c'est parce que si je dis bah moi tiens j'ai besoin de 50 CPU il n'y a pas 50 CPU sur une machine c'est à dire qu'on va dire bah tiens si il y a 3 CPU il y a une off avec 3 CPU et 2 GHz j'ai besoin de 2 CPU et 5 GHz je le réponds à cette demande et ça ne sera été fait sur un slave donc ce qui peut se passer c'est comme on en a deux on en aura sans doute plus que deux dans la réalité c'est qu'il y en a un qui va répondre un peu avant l'autre et Adobe Scheduler lui il avait peut-être envie d'utiliser cette offre de ressources il avait peut-être été un tout petit peu plus long que l'autre à valider cette offre à partir du moment où il y en a un qui a accepté une offre tous les schedulers vont recevoir un Offer Recending avec l'ID de l'offre pour dire celle-là elle n'est plus valable donc si tu veux m'exécuter si tu veux exécuter quelque chose dans le cluster il va falloir que tu tapes dans une autre encore disponible les tâches qui vont s'exécuter on va pouvoir mettre à jour on va pouvoir remonter les informations au scheduler le scheduler va recevoir des appels sur son callback status of debt qui va lui permettre de savoir si sa tâche exécute correctement là status of debt c'est vraiment une méthode qui est appelée pour lui envoyer des informations précises sur l'état de la tâche au sein du cluster à contrario de framework message qui permet elle aussi de recevoir des messages et de l'information sur l'exécution de notre tâche sauf que framework message en fait Mezo s'explique qu'il garantisse pas que tous les messages qui passent par le biais seront bien obtenus par le scheduler donc là ils appellent ça du best effort c'est pour avoir un petit peu plus d'informations que l'information principale et savoir un peu plus comment ça se passe mais ils garantissent pas que ça arrivera à la bonne fois et il y a la gestion des erreurs le slave peut disparaître au moment où on avait exécuté quelque chose de suivi dans ce cas là on va recevoir une information comme quoi notre application notre exécuteur son slave a disparu en cours de route au moment il s'exécutait il y a le cas où justement c'est l'exécuteur c'est un programme qui plante complètement lamentablement auquel cas le slave va remonter l'information c'est à dire l'exécuteur il est perdu il est disparu donc auquel cas le scheduler devra prendre des décisions sur ce qu'il y aura une exécuteur etc puis finalement il y a la méthode erreur catastrophe c'est à dire qu'on sait pas trop ce qui se passe mais le scheduler reçoit sur son callback ce error et là c'est pour dire une grosse grosse erreur et on t'inclore que ça se passe vraiment mal et quand le cas erreur complètement ça peut se croiser dans notre cas je sais pas c'est vraiment l'erreur catastrophe ça peut être la part de ta machine ça peut être le skiller l'exécuteur qui se l'autre lamentablement ça peut être c'est vraiment erreur on s'en parle qui définit la documentation sur le sujet pour ça elle est pas difficile pour ça je dis c'est l'erreur qu'elle attrape il faut le voir que c'est vraiment plutôt à titre informatique c'est l'erreur il se passe des choses que c'est d'armes et d'autres qu'on ne comprend pas et qu'on voit un peu dans l'erreur un gros ton d'autres il faut pas d'autres il faut pas d'autres pareil c'est le même concept si jamais il est réenregistré pareil il a le callback ré-registreur globalement là par contre autant le skiller va dire exécutement une task et donc du coup l'exécuteur il a un callback pour recevoir les demandes d'exécution de tâches voilà tout simplement un scheduler peut via scheduler driver donc ce que je disais c'est que scheduler driver au même titre que l'exécuteur driver ici c'est pour communiquer au sein du avec le master et donc scheduler driver il y a une méthode qui s'appelle keep task qui va lui permettre d'envoyer un autre tâche de dire bah en fait j'ai changé d'avis il faut que tu t'arrêtes dessus donc auquel cas l'exécuteur reçoit un callback sur keep task et puis tout à l'heure on l'a vu aussi framework message qui permet au scheduler une communication dans les deux sens d'envoyer des messages au scheduler et de la même manière c'est framework message elles ont les mêmes noms c'est à dire que mes autres garantissent pas la réception de ces messages par via voilà ça c'était pour vous montrer les API de l'esprit de l'esprit de l'esprit de l'esprit